... Merci d'être venus nombreux. Alors, si ce rassemblement a lieu aujourd'hui, c'est pour commémorer le souvenir de la catastrophe minière de la mine de Rochon-Villet à Algrange, dont l'accident a fait 25 victimes. La 25e victime était un sauveteur. Nous aurons aujourd'hui parallèlement un recueillement pour tous les mineurs qui ont perdu leur vie dans les mines durant ce siècle. La fin de la guerre est assignée le 11 novembre 1918. Un mois et demi après la guerre a eu lieu cette catastrophe et ceux qui ont échappé à la guerre ont perdu la vie à la mine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour l'histoire d'Algrange, nous voulons nous souvenir de cette journée. Surtout que les mineurs de fer ont fait la richesse de notre pays et du monde, du monde entier, grâce à la minette Lorraine. Encore aujourd'hui, la fabrication des rails se font chez nous. Pour conclure, je remercie toutes les personnes ici présentes qui sont venues se recueillir pour la mémoire de nos anciens mineurs. Après la cérémonie, le verre de l'amitié sera offert par la municipalité aux socioculturels. Voilà, mesdames, ce que j'avais à dire moi. Je repasse la parole à monsieur Martin. Merci de votre attention. Merci, Yves. Alors, monsieur l'adjoint au maire, est-il là ? Monsieur le maire est excusé, je crois, parce qu'il est parti. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être là, c'est vrai. Mais je voulais aussi vous souhaiter mes meilleurs voeux de santé et de bonheur à vous tous. Et donc, je ne vais pas parler que de 1919, mais je voulais parler un peu de ce qu'est amené à la mine, en fait, quant à Algrange aussi. Et il faut savoir aussi que sur les mines d'Algrange, de 1901 à 1983, il y a eu 83 morts sur Algrange. Donc, durant près d'un siècle, Algrange a vécu au rythme de la mine et de la scénologie, surnommée la cité aux quatre mines. La ville a connu une expansion considérable, marquée par la construction des cités minières, et par l'arrivée de massifs de travailleurs immigrés, avec une population arrivant en 1880 à 404 habitants, et en 1930 à plus de 11 000 habitants. Donc, c'était la richesse d'Algrange. Et pour se stabiliser dans les années 90, à 6 325 habitants. avec la première ligne de chemin de fer, le 1er juin 1882, avec le premier bureau de poste, grâce aux mineurs, le 10 janvier 1884, avec l'hôpital Émine de Forges, donc, le 3 de septembre 1899. Donc, on m'a dit aujourd'hui 1895. Mais bon, c'est ce que j'ai pu ressortir sur les... Donc, je voulais quand même soulever une petite chose. Et je dis que, quand même, tous ces morts, il a fallu l'attendre à la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on se penche sur la sécurité dans les mines. Voilà, donc... Et il y a une chose qu'on oublie toujours, c'est d'avoir une pensée pour toutes ces femmes de mineurs qui ont perdu un être cher. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Donc, je voudrais qu'on ait aussi une pensée pour eux. Merci. Merci, Antoine. C'est vrai que... Beaucoup de gens ont... On ont bavé dans les mines, hein. Ça, c'est... Tout le monde le sait, hein. Aussi bien, vous avez des gens d'Algrove, de la Bellevue qui ont connu dans leur secteur aussi tous ces petits malheurs de mineurs. Je voudrais approcher, faire approcher les représentants du culte, si vous voulez. vers le micro. Monsieur l'abbé Victor, monsieur le pasteur Reich. Je voulais demander aussi, nous avions demandé la présence aussi du clergé ukrainien russe. Et je crois qu'ils se sont excusés, mais ils ont envoyé leurs représentants avec le drapeau, hein. C'est bien ça, M. Koupiak ? Voilà. Vous voulez dire un mot aussi, M. Koupiak ? Non, parce que je ne sais pas... Vous ne connaissez pas l'histoire. Alors, moi, je le dirai pour vous, après. Parce que je la connais bien, les Ukrainiens et les Russes ont beaucoup souffert dans les deux guerres. parce que c'est eux que les Allemands, enfin, l'occupant prenait pour aller travailler dans les mines et avec des chaussures de dimanche, avec des frappes de pieds qu'on appelait les chiffres russes. Et puis, que toute la population de la région leur donnait à manger au passage quand ils allaient travailler à la mine. Et combien de mineurs ukrainiens et russes sont décédés qu'on n'a jamais su où ils étaient enterrés. Et je sais qu'on m'a expliqué en faisant une enquête qu'il y en avait qui étaient enterrés sur le Spatzenberg à Clutanche en allant auprès de l'autoroute. Il y avait un cimetière russe aussi là. Alors, vous voyez que tout ça, ça a été un peu camouflé à cause des deux guerres. Et il y a eu beaucoup de tués dans les mines, croyez-moi. ...de santé, de prospérité. Nous avons déjà écouté les mots qui sont passés et nous savons pourquoi nous nous sommes réunis. Et en tant qu'homme de Dieu, je voudrais simplement que nous fassions un petit temps de silence en pensant à toutes ces personnes qui ont péri ce jour-là et à toutes les autres personnes qui ont péri avant et après cette catastrophe. Aujourd'hui, il y a encore des catastrophes qui se passent, des accidents de travail ou des maladies. et des catastrophes naturelles qui mettent beaucoup de personnes dans le désarroi. Nous allons faire un petit temps de silence en pensant à tous ceux qui souffrent cela et demander au Dieu Tout-Puissant d'accorder son repos à ceux qui ont perdu la vie et qu'il fasse sa grâce à ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu un membre cher de leur vie. Je veux quand même vous expliquer si nous avons invité les différents cultes à participer avec nous ce soir, c'est parce que nous avions dans notre région 32 nations dans la vallée de Fensch et beaucoup d'étrangers ont travaillé dans nos mines dans le rouge et ils étaient de confesseurs différentes et c'est pour ces raisons-là que nous sommes rassemblés aujourd'hui, je crois, dans l'unité pour penser à tous ces gens parce qu'ils avaient des différences avec nous, ils n'avaient pas la même foi et puis ainsi de suite. C'est pour ces raisons qu'on s'est rassemblés. Merci beaucoup, c'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir non seulement faire un bond en arrière de 100 ans, mais aussi de pouvoir en cette fin de journée, en ce début de soirée, de penser à tous les ouvriers qui dans la vallée, qui en France, passent par des moments difficiles. Je vous invite aussi à nous recueillir quelques instants, à penser non seulement ce qui s'est passé il y a 100 ans, mais ce qui se passe en ce moment en France pour tous les ouvriers qui ont beaucoup de peine face aux difficultés de la vie, aux difficultés du travail, aux difficultés de joindre les deux bouts. Voilà. Quelle que soit la couleur de l'orgilet, on aimerait, voilà, j'aimerais les confier au Dieu Tout-Puissant. Ayons quelques instants de silence et puis je terminerai par une prière. Seigneur Jésus, toi qui as marché parmi nous, toi qui es venu à Noël et qui as marché parmi nous sur cette terre, on veut te confier tous ces ouvriers de notre vallée, de notre pays. nous te présentons leurs contraintes, leurs difficultés, leurs fatigues, leur travail qui est dur, ingrat. Nous te présentons aussi toutes les aspirations du monde du travail vers une condition meilleure. Beaucoup d'ouvriers sont engagés pour défendre la liberté et la dignité de leur vie. Alors, te prions qu'ils soient gardés de la haine, de l'amertume et donnent-leur un esprit de force, d'amour et de justice et que nos communautés puissent aider toutes ces et ceux qui en ont besoin. Amen. Il y a encore un invité, je ne sais pas s'il est parmi nous. Nous avions invité aussi l'Iman de Famek. Et je ne sais pas s'il est arrivé parce qu'on m'avait dit qu'il ne pourrait peut-être pas être là mais qu'un représentant de l'association musulmane serait présent. Il n'est pas là par exemple ? Non. Personne ne répond. Donc, je m'excuse pour eux. Ils avaient été invités aussi. Voilà. Nous allons... Non, peut-être le poème. Non. Alors, nous avons pensé aussi que nous allons interpeller c'est-à-dire les 25 décès de il y a 100 ans. Nous allons nommer les noms et nous déposons ici une rose au monument. Alors, mesdames et messieurs, c'est au hasard au hasard que les fleurs vont être distribuées mais je tiens mais je tiens quand même à demander à monsieur à monsieur Bruat Marcel de venir aussi déjà lui en particulier parce que c'est approche de la famille. Je pense que monsieur monsieur Jérôme ne doit pas être là je crois. Voilà. donc ramenez les roses s'il vous plaît. Approchez-vous ici. Madame Rossi et sa sœur. Louis. Louis. Mort pour la mine. Merci. Donc nous allons à monsieur O.R. Aloïs. Qui veut venir pour la fleur ? Qui veut venir déposer la fleur pour monsieur O.R.R. ? Mr. mort pour la mine. M. Becker-Villen Mort pour la mine M. Besteloui Mort pour la mine M. Dietrich Léonard Mort pour la mine M. Dugot-Johan Mort pour la mine M. Ebrard Willem Mort pour la mine M. Gerheim Karl Mort pour la mine M. German Heinrich Mort pour la mine M. Gebel Péter M. Jaune M. Friedrich Léonard Comme c'est un gros jour. Je me baisse pour toi. Mort pour la mine. Monsieur Olzheimer Mathias. Mort pour la mine. Monsieur Kréber Péter. Mort pour la mine. Monsieur Kréber Péter. Mort pour la mine. Mort pour la mine. Monsieur Lauer Péter. Mort pour la mine. Monsieur Meyer Mathias. Mort pour la mine. Monsieur Otterman Friedrich. Mort pour la mine. Monsieur Nicolas Philippe. Mort pour la mine. Monsieur Schmidt Kahl. Mort pour la mine. Monsieur Schmidt Heinrich. Monsieur Schneider Péter. Quelqu'un s'il vous plaît. Je prends la dernière. et je prends la dernière. Celle-là c'est pour toi. Celle-là c'est pour toi. La dernière c'est fait. C'est fait. Mort pour la mine. Monsieur Schweitzer Nicolas. mort pour la mine monsieur pour tous surtout le respect de chacun et tout le monde peut penser que c'était pas facile à l'époque, mettez-vous 100 ans en arrière et c'était dur, très dur surtout de les citer donc nous allons passer maintenant encore à une petite cérémonie c'est à dire que nous allons lire un poème et qui va être chanté, accompagné de la chorale de Hayange et le Mains du Mineur Mains du Mains du Mains du Mains du Mains